Les urgences de la région sont très achalandées depuis la période des Fêtes. Comme plusieurs hôpitaux de la province, celui de Saint-Agathe a connu des pics d'occupation de plus de 180 %. Plusieurs cas moins urgents contribuent à cet engorgement. On a quand même un 40 % des usagers qui sont des P4-P5. Quand on entend P4-P5, c'est des gens qui se présentent ici pour du renouvellement de médicaments, ou qui ont des symptômes grippaux depuis peut-être une ou deux journées. Avant de se présenter à la salle d'urgence, plusieurs ressources peuvent être consultées. La première étape, réellement, c'est d'appeler Info-Santé en composant le 811 option 1. Vous savez, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on a une équipe d'infirmières qui peuvent donner des conseils pour diminuer certains symptômes ou encore rediriger la personne soit vers son médecin de famille ou vers une clinique qui offre du sans-rendez-vous. Le ministère de la Santé du Québec a annoncé la mise sur pied de plusieurs cliniques d'hiver qui seront ouvertes prochainement. Ce service temporaire sera destiné aux gens qui ont des problématiques de santé mineures. Si quelques jours, ils ouvriront aussi partout dans la grande région métropolitaine et dans les Laurentides des cliniques d'hiver, où des gens qui n'ont pas de médecin de famille pourront aller consulter au lieu de se présenter aux urgences lorsqu'ils sont inquiets pour leur état de santé. Pour connaître les mesures à prendre, les heures d'ouverture de même que la situation dans les urgences de la région, vous pouvez consulter le site Internet santé-laurentide.gouv.qc.ca.